L'association La Folie des Polars organise son premier salon de romans policiers. Ça sera la salle Albertine Sarrazin. Ça sera bien sûr au Mattel le samedi 7 octobre, une date à ne pas manquer. Et c'est Céline qui nous a rejointe, présidente de l'association La Folie des Polars. Alors, quelques mots par exemple sur l'association que je découvre d'ailleurs. Alors, l'association a été créée par mon initiative vers 2020. On a pour but de mettre en avant toute la littérature policière, que ce soit à travers les BD, les mangas ou les romans. On se rencontre à peu près une fois. Au début, on se rencontrait une fois par mois autour d'un thème bien précis. Et on recevait deux auteurs par an. Et maintenant, nous sommes sur un autre format où on a en plus rajouté le salon du Polar qui a lieu samedi. On aura deux auteurs invités toujours pareil dans l'année. Et on a créé le premier prix de La Folie des Polars où il y aura une sélection de cinq livres à lire. Et des rencontres aussi apéro-polar. Mais là, il y en aura beaucoup moins, on en a cinq dans l'année. Alors, c'est une première, je disais. Comment on se sent lors d'une première comme ça ? Un peu stressé ? Très stressé. On espère qu'il y ait du monde, surtout, pour tous nos auteurs. Parce qu'on a dix auteurs régionaux auto-édités pour la plupart qui viennent. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait du monde et que ça soit apprécié. Et aussi, nous faire connaître aussi en tant qu'association, puisqu'on est très peu connus pour le moment. C'est une nouvelle association ? Oui. Alors, nous, on fait partie des plus récentes sur les Mattel. Et bien sûr, on attend de pouvoir se développer pour faire venir de plus en plus de monde. Et surtout, des gros auteurs. Parce que les auteurs, ça demande énormément d'argent pour les faire venir. Donc, plus on sera nombreux, mieux c'est. Voilà. Et puis, se développer, ça fait partie aussi d'organiser comme ça des événements. On rappelle, c'est ce samedi 7 octobre de 10h à 16h. C'est ouvert vraiment à tous et au programme, bien sûr. Rencontre avec les auteurs. Ça, tu l'as dit, Céline, on va se dire-tu pendant cet échange. Avec, bien sûr, des dédicaces. Et puis, il y a un partenariat qu'il faut absolument citer, quand même. Oui, on a donc la librairie Lourdes Bleus à Saint-Gélie-du-Fesque qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui tiendra un stand sur tous les romans policiers. Et la mairie des Mattel qui nous soutient depuis le début. Et puis là aussi, ce jour-là, bien sûr, ce samedi, il y a aussi un événement qui va se dérouler à peu près à 16h30. C'est la présentation du roman La malédiction de Lirou, si je ne me trompe pas. La malédiction de Lirou, oui, qui a été écrite l'année dernière dans le cadre de l'atelier d'écriture qu'on a. Et au début, on était partis sur une nouvelle, mais le format a permis que ça se devienne un roman. Donc, nous allons le présenter à 16h30, juste après les séances de rencontre d'Edicace. Alors, je l'ai dit, ça se situe au Mattel, salle Albertine Sarrazin. Alors, si les gens, parce que les gens, maintenant, ils se posent des questions aussi. Ils disent, bon, moi, j'aimerais bien y aller. Ça me paraît très sympa. Ça peut aussi aider l'association. Pour se garer sur les Mattel, c'est compliqué, pas compliqué ? Non, pas du tout, parce que devant la salle de Bertine Sarrazin, il y a un parking. Donc, les gens pourront se mettre. Bon, il n'y a pas énormément de place, mais ils pourront s'y mettre. Sinon, il faut se mettre sur l'ancien bouleau de Rome, en bas, en face, la boulangerie. Et on précise que c'est une animation qui est entièrement gratuite ? Exactement. Exactement. Et qu'est-ce que va chercher ? Oui, pardon ? Dites-moi, dites-moi. Comme je disais que c'était une animation gratuite, en faisant un événement comme ça, l'association, elle fait quoi ? Elle fait une buvette ? Elle essaye de… Non, elle ne fait pas de buvette, c'est un peu lucratif, clairement, il faut être honnête. Les auteurs ont la gentillesse de venir déjà gratuitement. On pourrait leur demander un pourcentage sur leur vente, mais on ne le fait pas. Nous, c'est pour nous faire connaître, mais on aura, nous aussi, également un stand où les gens pourront s'inscrire pour nous soutenir. Et il y aura un petit chapeau aussi, également, pour les gens qui ne veulent pas s'inscrire, mais qui trouvent l'initiative bien. Et du coup, ils pourront faire un petit don à l'association. Le fameux petit chapeau qui revient généralement sur des festivals comme ça. Ben oui, non, mais c'est sympa parce que les gens donnent exactement ce qu'ils ont envie de donner. Et ça, ça nous fait très plaisir. On rappelle, c'est ce samedi 7 octobre, 10h, 16h, à la salle Albertine Sarrazin, l'association La Folie des Polars, qui a besoin de se faire connaître, les amis. C'est pour ça qu'on vous dit aimer, liker, partager, c'est très important. Il faut du monde, surtout qu'au Mattel, vous pouvez aller, bien sûr, ce samedi, voir ce salon du Polar, mais pas que. Les gens peuvent profiter, justement, de cet événement pour circuler dans les petites rues très sympathiques des Mattels. Complètement. Il y a la maison des consuls, il y a tout, il y a plein de choses à faire au Mattel. Et oui, on connaît très bien les Mattels, on connaît très, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Céline. On croise les doigts pour que tu aies un maximum de monde. On le souhaite. Venez nombreux nous voir. Merci beaucoup, Céline. Merci. 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 Merci.